Nous citerons de lancer le site Web de les compétences numériques en action, ou CNA. Ce site Web soutient le plan d'action numérique de Québec et le cadre de compétences numériques. Ce site bilingue intégrer les contenus de plusieurs sites intérieurs, notamment Citoinette numérique Québec, le process de recherche, Apprendre et guider, Educator's Toolbox et diverses sections de récits du site WebLearn. Le nouveau site CNA a été conçu en tenant compte de l'accessibilité. Si vous cliquez sur l'icône d'accessibilité, vous obtenirez une liste utile. C'est utile pour l'utiliser pour ajuster le texte, les polices, les contrastes et les couleurs en fonction des besoins personnels. Le site est également adapté aux lectures de textes. Le menu supérieur contient des informations sur nos partenaires sur nous et sur le site. Si vous sélectionnez la page des commissions scalaires anglophones, vous trouvez d'informations spécifiques à ces commissions scalaires, notamment des ressources pour les parents et les élèves, des services pédagogiques et plus. Dans le menu supérieur, vous trouvez également un bouton français-anglais qui vous permettra de passer facilement d'une langue à l'autre. Regardons de plus près le site CNA. La barre de menu bleu contient ce que nous appellerons des pages d'informations sur la compétence numérique, notamment des documents du ministère, le référentiel des compétences professionnelles pour enseignants, ainsi que des fiches d'organisation graphique. Vous trouverez également des pages spécifiques sur le processus de recherche, les combos numériques, la conception universelle de l'apprentissage et l'apprentissage bimodal. Et « Avenir » est un champ de recherche où vous allez pouvoir taper des mots-clés dans le champ de recherche pour rapidement trouver le contenu qui se trouve uniquement dans ces pages d'informations. Si votre mot existe dans l'une des pages d'informations bleues, cette fonction le trouvera. N'oubliez pas de consulter notre section pour les ressources numériques « Trouver des ressources additionnelles », cette zone orange, qui contient des ressources supplémentaires qui ne sont pas contenues dans la zone bleue que nous avons vue précédemment. Vous pouvez en savoir plus sur comment naviguer ces ressources numériques dans notre capsule d'accompagnement. Pour obtenir les dernières nouvelles de l'équipe LEARN, suivez-nous sur Twitter et YouTube. Vous trouverez un lien vers nos comptes de médias sociaux en bas du site. Merci. 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 Merci.